Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques jours on a plus le droit de trop sortir de chez nous, à moins de remplir une attestation comme celle que vous voyez en ce moment même pour dire qu'on a besoin d'acheter des produits de première nécessité ou encore qu'on doit se rendre aux médecins. Et le copain Manu nous a dit un truc, nous sommes en guerre ! Le problème bah c'est que très bien, mais on est pas trop stuff pour ça quand même, c'est comme si on allait combattre le roi Lich fraîchement arrivé niveau 80 en fait. Mais le truc c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez une arme destructrice pour combattre le virus qui actuellement n'est pas utilisé, et cette courte vidéo va vous expliquer comment faire pour participer à l'effort de guerre. Et on sait qu'un des moyens de participer à cet effort, c'est de donner ses pièces d'or pour la recherche, sauf qu'avec cette période compliquée, bah c'est pas simple pour tout le monde de faire un don financièrement parlant. Néanmoins, il y a un type de don que vous pouvez faire qui est tout aussi utile, c'est le don de puissance. Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui je vais vous parler de Folding at Home. Ce projet permet d'utiliser votre ordinateur pour la recherche, et ça quel que soit son système d'exploitation. Donc pas d'excuse pour les utilisateurs de Mac ou de Linux ici, pour résumer le truc sans vous plomber la tête avec, ce logiciel sert à réaliser des simulations avec votre ordinateur. Ces dernières vont permettre de répliquer le repliement des protéines dans diverses configurations de température et de pression afin de mieux comprendre ce processus et d'en tirer des connaissances utiles qui pourraient entre autres permettre de fabriquer de nouveaux médicaments. Oui bon, j'ai bien littéralement de lire l'explication sur Wikipédia, mais elle est juste et très compréhensible, donc vous m'excuserez. Ce logiciel existe depuis quelques temps maintenant, et c'est pas du tout lié à cette crise sanitaire, mais il date d'avant ça, lorsqu'on pouvait encore voir la lumière du soleil. Il est utilisé pour la recherche contre le cancer par exemple, et même si la plupart des ressources sont utilisées pour le Covid-19 aujourd'hui, sachez qu'une fois que ce problème sera résolu, vous pourrez toujours mettre votre machine au service de la recherche médicale. Ouais, votre PC servira donc à faire des calculs exactement comme quand vous voulez miner du Bitcoin quoi, sauf qu'ici, bah vous sauvez des vies ! Et est-ce que c'est galère à faire fonctionner ? Bah pas du tout, il suffit juste de télécharger le bon exécutable par rapport à votre système, de le démarrer, de vous mettre un pseudo si vous voulez apparaître sur le leaderboard être le Gotaga de Foldigat O, mais voilà, votre ordinateur est fin prêt à être utilisé pour la science ! Vous pouvez choisir d'allouer une petite partie de ce dernier ou carrément toute sa puissance en choisissant au niveau du processeur et de la carte graphique indépendamment. Evidemment, plus vous en prêtez, mieux c'est pour eux, mais moins vous pourrez utiliser votre ordinateur en même temps ! Mon conseil, lorsque vous utilisez votre PC, mettez vous en medium voire en light, mais lorsque vous êtes en train de remplir à la main votre attestation sur l'honneur pour avoir le droit d'aller vous acheter des ramens, eh bien n'hésitez pas à le passer en full vu que vous n'utilisez pas l'ordinateur ! Le truc c'est que ce système peut tout de même faire crash votre bécane, et pas de panique, ça peut arriver, il suffit juste de le redémarrer, mais si vous souhaitez pouvoir aider sans vous soucier de faire freeze votre machine toutes les 4 secondes, eh bien vous pouvez choisir de n'utiliser qu'un seul de vos composants, ou alors de limiter le nombre de coeurs utilisés par exemple sur votre processeur, genre comme mon cas en n'utiliser que 12 au lieu des 16 de mon 2950X. Si vous souhaitez de l'aide là dessus, eh bien n'hésitez pas à venir sur le discord avec le lien discord.gg slash leotechmaker qui se trouve aussi en description de cette vidéo, où des gens vous aideront sans problème tout en vous permettant de partager vos scores là dessus ! D'ailleurs en parlant de leaderboard et de scores, histoire de rendre le truc un peu plus ludique et de voir qui est chaud ici, eh bien j'ai créé une team, il suffit juste de rentrer le code de 244682 et vous ferez partie de la Techmaker Production, et les classements bon ils sont un peu buggés pour le moment, mais quand ça remarchera vous pourrez vous la péter en disant que vous êtes le number 1 ici ! Je me suis aussi dit de peut-être offrir un truc à ceux qui participent, genre dès que les Steam qui traînent car vous doutez bien qu'avec mes 1300 jeux sur Steam, eh bien j'ai quelques doublons, donc si je peux en récompenser certains, je pense que ça peut être sympa dans ce cas de figure. Qui gagne absolument rien dans l'histoire, mais si ça peut inciter certains à passer le pas, eh bien c'est toujours cool ! Et vous risquez quoi là dedans ? Parce que c'est trop beau finalement ? Eh bien absolument rien ! Bon ok, vos composants à pleine puissance eh bien ça se dégrade, mais bon faut quand même une sacrée période de temps pour que ce soit réellement préjudiciable ! Et bon bah si ça dure quelques années, là je sais plus s'il faudra encore s'inquiéter du niveau de vie de sa magnifique RTX plus que de nos propres vies ! Ah et bien sûr, votre ordinateur vu qu'il est occupé à faire autre chose, c'est clair que votre partie de Fortnite marchera clairement moins bien, mais au pire, comme je l'ai dit plus tôt, utilisez le logiciel avec un rendement plus faible, ou bien utilisez des machines qui ne vous servent pas, par exemple votre ordinateur portable si vous êtes sur votre bureau. Encore une fois, chaque effort est utile ! Car je sais que pas mal de gens vont se dire « ouais mais moi j'ai qu'un PC portable tout pourri avec un vieux processeur tout nul et même pas de carte graphique ! » Sauf que le logiciel peut tout de même utiliser cette puissance ! Même si vous serez clairement pas aussi utile que le bonhomme avec ses deux RTX 2080 Ti, surtout que le SL y marche pas, eh bien vos calculs servent ! Après tout, dans une cagnotte, même les petits dons compte, eh bien là c'est exactement pareil ! Un dernier point important, c'est la consommation d'énergie, votre ordinateur va forcément consommer plus afin de déployer sa puissance, mais il y a quand même un truc à ne pas oublier, eh bien cette énergie électrique consommée est restituée sous forme de chaleur, et c'est pas pour rien qu'on a des gros ventilos sur nos trade drippers de fous ! Alors dans des périodes froides comme en ce moment même, il suffit juste de baisser le chauffage de la pièce et de se servir du PC à la place, donc finalement, y'a rien qui est perdu ! Voilà j'avais envie de faire cette petite vidéo, car je pense qu'elle est quand même d'intérêt général, et tant pis si elle se fait démonétiser parce que je vais pas pouvoir me racheter des stocks de PQ grâce à ça, mais au moins si grâce à cette vidéo, ça permet de rendre utile vos ordinateurs inactifs et surtout d'aider à combattre une crise sanitaire qui actuellement nous met pas mal dans le mal, c'est une bonne chose ! N'hésitez donc pas à partager cette vidéo un maximum à votre entourage, car c'est certain que presque tout le monde a une bécane qui ne lui sert pas à 100% tout le temps ! Et même si c'est un vieux PC comme je l'ai dit plus tôt, ça aura pas autant de puissance, mais ça sert à l'effort de guerre commun, faut le voir un peu comme les buffs dans un raid, y'a jamais trop d'optimisation ! C'est aussi pour ça que je l'ai faite assez courte cette vidéo sans vous raconter trop en détail de comment fonctionne Foldigat Home ou même ses équivalents, pour vous permettre d'agir, et ne vous inquiétez pas, y'a pas de virus derrière celui là ! Bref sur ce, je retourne regarder le soleil qui me nargue depuis ma fenêtre et je me remets à bosser sur des vidéos plus classiques ! Alors si vous ne souhaitez pas les rater, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître au milieu de l'écran si tout va bien ! Surtout que je risque de vous parler de choses à faire pendant le confinement qui peuvent être plutôt sympathiques, et vu que ce dernier va durer quelques temps, autant trouver des trucs à faire ! Bref c'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, restez chez vous bordel !